Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames et Messieurs les académiciens, Monsieur le doyen des inspecteurs, Mesdames et Messieurs les proviseurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs chers élèves, Je suis très heureux de vous accueillir en Sorbonne, et d'accueillir Madame l'Académicienne aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans cette conférence passionnante, vous le savez, je vous le rappelle, il y a deux ans exactement, jour pour jour, le cercueil de Samuel Paty, ce professeur, était déposé ici, et le Président de la République et la famille se recueillaient devant. Ce professeur, assassiné par un terroriste islamiste, combat toutes les valeurs que la France porte. Pour que nous n'oublions jamais, je vais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence en sa mémoire. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus en Sorbonne. Nous sommes ici, nous assisterons à la deuxième conférence du cycle des académiciens en Sorbonne. Ce cycle met à l'honneur les sciences morales et politiques, et avec elles, il tente d'ouvrir de nouveaux horizons à la réflexion et d'affiner notre compréhension de l'homme, de la femme et de notre société. Il promeut l'échange, la transmission et l'ouverture. Aujourd'hui, pour cette deuxième conférence, nous avons l'honneur d'accueillir Mme Marianne Bastide-Brugger pour nous parler des nouvelles routes de la soie et de la puissance chinoise. Les sciences morales et politiques, je le disais, affinent notre compréhension du monde et nous apprennent à appréhender sa complexité. La curiosité et l'esprit critique sont les qualités nécessaires à des citoyens libres, responsables, conscients des enjeux qui les entourent. La conférence que nous allons entendre est à ce titre de la plus haute importance. Elle porte sur la Chine, un pays qui fascine, autant qu'il choque, et qui suscite bien des débats contradictoires. Certains le voient comme un modèle de croissance rapide et dégagé des contraintes imposées par les institutions internationales. D'autres s'inquiètent de l'hostilité et de l'incohérence de sa politique extérieure et s'en méfient. Mais une chose est certaine, il est aujourd'hui impossible d'ostraciser complètement la Chine, deuxième puissance mondiale après les États-Unis, dont l'influence grandit dans le monde entier. Les nouvelles routes de la soie sont un instrument de cette influence économique, politique et culturelle. L'histoire regorge de récits d'empires surdimensionnés qui ont vacillé à cause de leurs formidables ambitions en décalage avec leurs vulnérabilités géostratégiques, financières et même décisionnelles. La Chine contemporaine est-elle trop avide, trop ambitieuse, présente-t-elle une menace, ce sont des questions complexes, en partie à cause de l'opacité entretenue volontairement par le gouvernement chinois, mais aussi aux variations tactiques et stratégiques de son projet économique. Sur la Chine, comme sur son projet titanesque d'infrastructure, de nombreuses idées fausses circulent, diffusées par des sources souvent partielles ou partiales. Mais nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Marianne Bastide-Brugière pour nous parler de ce sujet essentiel. Madame Bastide-Brugière, qui mieux que vous pour nous éclairer aujourd'hui ? Vous connaissez la Chine pour l'avoir parcourue physiquement et intellectuellement toute votre vie. Après votre admission à l'école normale supérieure, vous vous consacrez à des études qui vous questionnent et vous passionnent, l'histoire et le chinois. Agrégé d'histoire et de géographie, vous enseignez un an à l'université de Pékin où vous ferez votre thèse sur la réforme de l'enseignement à la fin de l'Empire et du début de la République sous la tutelle de Shao Tsung-Bes-Heng. Lorsque la révolution culturelle vous empêche pendant 12 ans de mener vos travaux sur place, vous trouvez d'autres moyens de poursuivre vos recherches et vous séjournez aux Etats-Unis et au Japon pour consulter d'autres fonds. Vous échangez et collaborez avec d'éminents sinologues de Tokyo, Seikei, Kyoto, Harvard. A partir de 1978, vous pouvez retourner en Chine et cela nourrit vos publications sur l'histoire politique, sociale et culturelle chinoise du XIXe siècle à nos jours. Parallèlement à vos recherches personnelles et outre votre mandat de directrice de l'école normale supérieure entre 1988 et 1993. Vous avez enseigné à l'IEP de Strasbourg, à l'université Paris 7 et à l'EHESS et avez dirigé les travaux de très nombreux étudiants. Vos publications, madame, font de vous une référence en sinologie et sur l'histoire de la Chine en France et bien au-delà. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, mais aussi de l'Academia Europea et vous avez reçu le titre de docteur honoris causa de l'Académie des sciences russes et de l'université d'Aberdène. Chers élèves, je suis certain que cette conférence passionnante va dissiper un certain nombre de fantasmes et de stéréotypes sur la Chine et elle va éclairer sous un jour nouveau notre perception de l'ordre géopolitique mondial. Il nous faut nous en réjouir, particulièrement en cette période de commémoration qui nous rappelle que nous demander d'où nous viennent nos idées reçues est un exercice essentiel pour la santé de notre démocratie. Je vous remercie. Quel bonheur, monsieur le recteur, chère consoeur, chère Marianne, de voir cet amphithéâtre plein de 800 élèves, attentifs, désireux de vous entendre, chère Marianne, et sous, devant, plutôt pas sous, moi je suis sous, mais vous, vous êtes devant, la fresque de puvisse de Chabanne qui m'avait à la fois surpris, parce que ce n'est pas tout à fait le style de la peinture contemporaine, et fait rêver lorsque j'étais étudiant à votre place, j'ai fréquenté cet amphithéâtre en 1966, et jusqu'en 68, il était plein d'étudiants. Après 68, on l'a un peu fermé, et heureusement, aujourd'hui, les élèves des lycées reviennent dans ce qui est le cœur des académies d'Ile-de-France, le cœur de l'Académie de Paris, la Sorbonne, Temple du Savoir, et comme vous le voyez, tous ces personnages hiératiques que vous voyez sur la fresque de puvisse de Chabanne, ce sont les sciences qui dialoguent entre elles autour de la Sorbonne, que vous ne voyez pas, parce que c'est le personnage central qui est derrière l'écran. Mais avec Marianne, vous avez la Sorbonne devant vous, donc c'est formidable. En tout cas, merci beaucoup d'être là. L'Académie des sciences morales et politiques est très heureuse de participer à cette opération que nous menons depuis trois ans maintenant, avec la complicité et l'accueil généreux et chaleureux du recteur Guerrero, et de toutes ces équipes que je remercie infiniment. Pour nous, académiciens, il est très important de sortir de nos murs. Nos murs ne sont pas très loin, c'est une autre coupole. Ici, vous avez la coupole de la chapelle de la Sorbonne, nous avons la coupole de l'Institut de France, face au Louvre, et il est important pour nous de sortir, de venir vers cette belle jeunesse que vous représentez ici, et transmettre le peu que nous avons pu faire au cours de notre vie, par nos recherches et par nos travaux. En deux mots, un petit film à vous être projeté, où c'est moi qui parle aussi, pour expliquer ce qu'est l'Académie des sciences morales et politiques qui n'est pas très très connue du grand public. En tout cas, enlevez-vous de l'idée qu'il n'y a pas de rapport entre la morale et la politique. Il y en a, d'autant plus que morale, dans notre intitulé, veut dire étude des mœurs des sociétés. Merci beaucoup, encore une fois, monsieur le recteur. Merci à tous, chers professeurs, chers inspecteurs. Bonne conférence. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois, parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens, mais en réalité, le mot morale s'applique aux mœurs. C'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays, et en toute liberté, puisque notre seule tutelle, c'est le président de la République, et nous avons le droit de tout dire, et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous, nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr, dans le respect de toutes les opinions, et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous, nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets, mais précisément, ce débat libre et aimable, respectueux des autres, est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre, et donc je pense que nous avons des choses à lire. Alors, nous sommes ici dans la grande salle des séances, il y a deux salles de réunion, et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très belle salle, entourée des bustes de nos prédécesseurs, des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose, car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors, nous sommes 50, et nous nous réunissons tous les lundis, après-midi, sur un thème annuel, qui est choisi par le président, en accord avec l'Académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir, on a traité des années précédentes de la liberté d'expression, on a traité des relations internationales en France et dans le monde, on a traité des grandes institutions juridiques internationales, enfin, les sujets sont très, très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets, en ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui s'est réuni sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc, nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Chers élèves et chers professeurs, je vous remercie d'être venus si nombreux m'égouter ce matin en vous levant si tôt par un si mauvais temps. Je remercie aussi M. Christophe Guerreiro, recteur de la région académique de l'Île-de-France, recteur de l'Académie de Paris et chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France, de m'avoir invité à vous parler. Je remercie aussi les différents amis qui sont ici. Quand j'avais dix ans, j'ai dansé sur cette scène en tablier à carreaux bleus et blanc avec cinquante autres petites filles, un ballet intitulé « L'école ». À cinquante ans, en toche noire à parment jaune, la tenue officielle des docteurs S. Lettres, j'ai prononcé sur cette scène l'éloge d'un éminent professeur japonais que l'école normale faisait docteur honoris causa. Eh bien, aujourd'hui, à plus de 80 ans, sans déguisement, venu pour vous parler de la Chine, c'est un défi pour moi encore plus intimidant que mes deux expériences précédentes. Le sujet de ma conférence a été choisi en fonction des souhaits exprimés par vos professeurs. Les programmes communs et de spécialité d'histoire et de géographie des classes de première et de terminale englobent la Chine sur laquelle la documentation est énorme, contradictoire, avec peu d'outils pratiques pour distinguer le vrai du faux et l'essentiel de l'accessoire. Ces programmes voudraient vous donner le moyen de comprendre la marche du monde dans lequel vous vivez aujourd'hui et vivrez demain. Mais ils voudraient aussi vous procurer des instruments d'action, une puissance d'agir. Pour cela, il faut que vous appreniez à voir la réalité des choses, à bien la distinguer des apparences, des images, des discours. Pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, il est nécessaire de bien regarder les cartes physiques du monde, d'apprendre où sont les montagnes, les déserts, les fleuves, les voies naturelles de passage d'une région à l'autre. 3 et 4. Car ce relief, ces données de la nature, exercent une contrainte permanente et durable sur l'activité humaine, en dépit de toutes les prouesses techniques. Ce qu'on appelle communément en français les nouvelles routes de la soie, c'est un programme de coopération multilatérale qui a été proposé le 7 septembre 2013 dans un discours à l'université Nazarbazieff du Kazakhstan par Xi Jinping, qui était alors secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la Commission militaire centrale et président de la République populaire de Chine, c'est-à-dire chef absolu de la Chine. De toutes ses forces, civiles et militaires, ce programme était inspiré par le projet de même nature et appelé précisément les nouvelles routes de la soie, « The New Silk Road » qui avait été annoncée en juin 2011 à Chennai, c'est-à-dire Madras, en Inde, par Hillary Clinton, qui était alors State Secretary, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Projet qui n'avait pas été suivi d'effet. Le nom du programme a varié aussi bien son appellation chinoise que ses traductions officielles. Les nouvelles routes de la soie, c'est un nom qui a été utilisé par les journalistes étrangers qui venaient justement d'être informés des routes de la soie de Madame Clinton. Mais le nom chinois de 2013, c'est « Une ceinture, une route », ce qui était traduit en anglais par « One belt, one road » et abrégé en obord. Mais les médias chinois n'utilisent plus ces traductions à cause des critiques des pays d'Asie centrale qui ont trouvé l'expression trop cynocentrique. Cela voulait dire qu'il y avait une seule route, celle de Pékin. La traduction chinoise officielle en anglais, c'est « Belt and Road Initiative » qui est abrégée en BRI. Mais l'équivalent chinois n'apparaît qu'en mars 2015 avec comme traduction officielle française « La ceinture et la route ». Aujourd'hui, les médias chinois en français utilisent couramment le terme « Les nouvelles routes de la soie » qui est parfaitement inexact car le chinois n'a pas de pluriel et que le nom chinois reste bien « Une ceinture, une route », la route de Pékin. Les changements de nom correspondent à des adaptations à la conjoncture, à des variations de tactique, mais aussi à un élargissement des objectifs stratégiques du programme. Il s'agit aujourd'hui d'un programme global de développement et de sécurité qui vise à instaurer un nouvel ordre dans le monde. Huit. Nous essaierons de comprendre les origines de ce programme. Il est d'abord une réponse, un remède d'urgence aux graves difficultés rencontrées par l'économie chinoise à la suite de la crise financière mondiale de 2007-2008. Il s'appuie sur les acquis de la rapide croissance économique et militaire de la Chine depuis 1978. Il est aussi inscrit dans un discours national d'anticipation politique élaborée par la direction centrale du Parti communiste chinois et martelée par tous ses moyens et tous ses canaux en Chine et en dehors de Chine. Ensuite, nous examinerons l'exécution du programme. On verra que dans une première phase, l'action est surtout diplomatique. Elle s'emploie à constituer des organes, des instruments d'intervention et à mobiliser des acteurs de coopération dans les pays étrangers par la signature d'accord cadre. Mais sur le terrain, on se borne souvent à recycler d'anciens projets qu'on avait abandonnés. Les zones d'expansion réelles sont alors principalement l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale. La mise en œuvre planifiée de nouveaux grands projets d'infrastructures ne s'engage qu'à partir de 2016 et elle s'étend alors à tous les continents. Cependant, l'exécution se révèle assez chaotique et on observe une assez forte disparité selon les régions. Enfin, pour terminer, nous analyserons le bilan de ce programme chinois depuis dix ans. Ce bilan montre un fort accroissement de la puissance matérielle chinoise dans tous les domaines et une expansion de l'influence politique de la Chine partout dans le monde. Un nombre grandissant de gouvernements et de populations voit dans les solutions chinoises un mode alternatif de croissance rapide dégagé de la contrainte des normes occidentales qui sont imposées par les institutions internationales. Pourtant, sur le terrain, l'agressivité et des incohérences fréquentes de la démarche chinoise ont soulevé des critiques et une hostilité qui se sont traduites récemment par des tensions assez vives du fait du poids de la dette dans ces pays qui est accru par l'inflation générale dont nous souffrons tous. En Chine même, malgré la censure absolue, l'utilité de ce programme coûteux au regard des intérêts nationaux fait l'objet de débats et il pourrait être remplacé par d'autres initiatives d'une apparence plus internationale que Xi Jinping a évoquée au début de cette année et qu'il a reprise dans le discours qu'il a prononcé dimanche après-midi devant le congrès du Parti communiste chinois. Regardons les origines du programme et sur la vue 5 vous avez une vision la vision générale non ? Ah non, c'est la vignette que vous passez moi. Le 20 juillet 2011 à Madras en Inde dans un discours où elle exposait publiquement le succès et les perspectives du dialogue stratégique noué entre l'Inde et les Etats-Unis par l'administration du président Obama Hillary Clinton qui était donc le ministre des affaires étrangères américains déclarait historiquement les nations d'Asie méridionale et centrale étaient reliées entre elles et avec le reste du continent par un réseau commercial tentaculaire appelé la route de la soie les marchands indiens échangeaient épices pierres précieuses étoffes en même temps qu'idées et cultures partout de la grande muraille de Chine jusqu'au Bosphore travaillons ensemble pour créer une nouvelle route de la soie non pas une route unique mais une toile et un réseau international de connexions économiques et de transit cela veut dire construire plus de voies ferrées plus de routes d'infrastructures pour l'énergie comme le projet d'oléoduc du Turkménistan à travers l'Afghanistan et le Pakistan jusqu'en Inde cela veut dire faciliter le franchissement des frontières lever les barrières bureaucratiques et autres obstacles à la libre circulation des personnes et des biens cela veut dire abandonner les politiques commerciales dépassées avec lesquelles nous continuons à vivre et adopter de nouvelles règles pour le 21ème siècle la route de la soie américaine correspondait alors à un programme de soutien économique à l'Afghanistan qui était prévu par le général Petraïs chef du commandant central de l'armée américaine responsable des opérations américaines en Asie pour le général l'armée américaine tenait le terrain contre les talibans au point de vue militaire mais il était urgent de mettre en oeuvre une action simultanée de développement économique rapide pour stabiliser la situation il avait conçu ce qu'il appelait lui-même la stratégie de la nouvelle route de la soie en se référant aux nombreux écrits d'un professeur de l'université Hopkins qui estimait qu'il était indispensable de développer ces régions pour éviter la renaissance du terrorisme et du sectarisme ce professeur préconisait de désenclaver l'Afghanistan en le reliant à l'Europe vers l'ouest au sous-continent indien vers le sud pour pouvoir mieux exploiter les ressources du pays très riche en mines le général prévoyait la construction d'infrastructures des routes des voies ferrées des projets pour développer l'énergie développer les mines un gazoduc depuis le Turkménistan et des réseaux de télécommunications il avait obtenu un très gros financement du gouvernement américain mais en juillet 2010 Obama a envoyé le général commander les troupes en Afghanistan puis il le nomme à la tête de la CIA en juillet 2011 le successeur du général au commandement central estime que le développement économique c'est l'affaire du State Department du ministère des affaires étrangères ce ministère traîne et refuse de prendre en charge le successeur utilise les crédits pour d'autres dépenses Obama réduit les troupes en Afghanistan ce qui diminue évidemment les ressources pour la population afghane ressources apportées par l'occupation américaine l'annonce de Mme Clinton n'a donc été suivie d'aucune réalisation mais elle a été très longuement commentée par la presse américaine au cours de l'année suivante si la route de la soie américaine n'a été qu'un effet oratoire l'idée en a été très vite récupérée par les Chinois qui en a soufflé la suggestion au président Xi Jinping on l'ignore son entourage est omnubilé par les Etats-Unis ce pays c'est à la fois un modèle un rival un ennemi et Xi Jinping lui-même a envoqué sa fille et étudié aux Etats-Unis à Harvard en tout cas le 7 septembre 2013 lors du sommet de 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 la coopération Asie-Pacifique ce qu'on appelle la PEC économique Asie-Pacifique au Kazakhstan dans ce discours à l'université de Nazarbayev madame Clinton elle avait parlé dans une bibliothèque Xi Jinping propose de revividifier la ceinture en anglais souvent on traduit le corridor mais c'est le même mot c'est la ceinture en fait le mot chinois ça ne veut pas dire corridor mais les anglais traduisent comme ça ou les américains traduisent comme ça donc la ceinture économique de la route de la soie à travers le continent eurasiatique depuis la Mongolie jusqu'à la Hollande et un mois plus tard le 3 octobre en visite en Indonésie dans un discours devant le parlement indonésien il ajoute l'idée de faire renaître la route maritime de la soie par l'océan indien ce vaste programme est officiellement approuvé par le comité central du parti communiste chinois en novembre 2013 c'est le numéro 8 initialement la composante ceinture économique vise à construire un réseau de routes terrestres et de voies ferrées d'oléoduc et de gazoduc ainsi que des réseaux électriques et de télécommunications qui assureront d'une part la connexion entre la Chine et l'Europe de la Baltique par l'Asie centrale et la Russie et d'autre part la connexion entre la Chine le golfe persique et la Méditerranée par l'Asie centrale et l'Asie occidentale et enfin la connexion entre la Chine et l'Océan Indien par le sud-est asiatique et le Bangladesh en Asie méridionale la deuxième composante la route maritime de la soie qui est en bleu sur la carte vise à relier les ports de mer chinois aux ports des pays de la mer de Chine méridionale au port de l'Océan Indien et à ceux de l'Europe et vers l'Est ce qui n'est pas marqué sur la carte au port du Pacifique Sud pourquoi lancer ce programme ? le programme est d'abord un remède aux difficultés de l'économie chinoise suite à la crise financière mondiale de 2007-2009 la Chine avait alors 6 000 milliards de dollars américains d'excédents commerciaux elle avait donc le moyen d'investir or sa croissance économique qui était tirée par les exportations ralentissait de plus en plus depuis la crise financière mondiale de 2007-2008 faute de nouveaux marchés la croissance du produit intérieur brut tombe à 6,8% à la fin de 2008 alors qu'avant il était de 10% les exportations baissent de plus de 25% en février 2009 les industries chinoises souffrent de surproduction notamment pour l'acier et le ciment qui avait été beaucoup développé pour les propres infrastructures de la Chine l'immobilier est à l'arrêt avec des invendus accumulés proches de l'effondrement or le bâtiment représentait 11% du produit intérieur brut beaucoup d'entreprises étaient en cessation de paiement et licenciées des millions de gens en 2008 un million de nouveaux diplômés d'université n'avaient pas trouvé d'emploi un million et demi l'année suivante n'avaient pas trouvé d'emploi le taux de chômage augmentait sans aucune protection sociale et s'ajoutaient les conséquences d'un terrible séisme survenu au Solchuan en 2008 il aurait fallu que la consommation intérieure prenne le relais des exportations pour stimuler la croissance mais le bas niveau des salaires et le haut niveau de l'épargne de précaution des ménages chinois empêche ce changement exporter les capacités excédentaires permettrait donc de maintenir l'activité et l'emploi d'autant que le gouvernement a lancé des plans de développement interne du centre et du grand ouest chinois c'est la stratégie de développement de l'ouest et que ces plans se heurtent justement au fait que les industries qu'on y crée n'ont aucun débouché et aucun moyen d'en sortir le gouvernement chinois et les commentateurs de tous bords expliquent d'abord la logique de l'initiative en termes économiques il s'agit d'un progrès d'intégration économique régionale qui doit moderniser les voies commerciales à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine pour accroître au maximum l'efficacité de l'acheminement des exportations chinoises tout en stimulant le développement des pays moins développés du sud-est asiatique et d'Asie centrale qui sont les partenaires commerciaux de la Chine dans cette région mais on ne cache pas que le principal objectif est stratégique il s'agit d'améliorer et d'affermir le développement économique chinois à l'échelle mondiale puisque c'est grâce à la résilience de l'économie chinoise que la crise financière de 2008 n'a pas été plus catastrophique le programme s'appuie sur les acquis de la rapide croissance économique et militaire de la Chine depuis 1978 c'est-à-dire depuis le début de ces réformes économiques les réserves de devises étrangères sont passées de 21 milliards de dollars en 1992 c'est-à-dire 5% du produit intérieur brut à 21,3 milliards de dollars en 2009 soit 46% du produit intérieur brut le taux d'investissement a été très élevé 39% ainsi que le taux de rendement du capital il était au-dessus de 20% mais la part des salaires dans la production globale a diminué c'était 59% en 1997 et seulement 47% en 2007 la Chine à ce moment-là en 2013 est devenue la deuxième économie mondiale en volume avec un produit intérieur brut qui représente 11,3% de l'économie mondiale et des échanges commerciaux dont la valeur atteint 4000 milliards de dollars son taux de croissance longtemps à 10% par an et quand même en 2010 encore de 9,2 en France à ce moment-là c'est 1,7 la réforme économique a été conduite de façon empirique depuis 1978 sans plan clairement préconçu sauf celui d'enrichir l'État et la population il en est résulté beaucoup d'erreurs d'hésitations de retours en arrière de luttes internes qui ont fait souffrir une grande partie de la population chinoise mais l'économie chinoise a entamé deux grandes transitions qui sont encore inachevées aujourd'hui la transition d'un système bureaucratique socialiste à une économie de marché et le passage d'une société rurale à une société urbaine la différence de ce qui s'est produit dans d'autres économies en transition le plus remarquable est que ces évolutions ont eu lieu si rapidement sans traumatisme social ni conflit de grande ampleur ces 30 années de réformes chez eux ont donné au cadre chinois administratif et technique l'expérience d'une grande variété de procédures et de systèmes des avantages et des inconvénients relatifs d'un grand nombre de procédés ces années ont aussi doté la Chine d'une armée d'entreprises de statuts de dimensions de compétences variées il y a des gros conglomérats publics ou privés des firmes privées locales des coopératives individuelles des joint ventures c'est-à-dire des entreprises communes avec le capital étranger à la fin de 2012 il y a 40 millions d'entreprises gérées privées privées ce n'est pas vraiment des entreprises privées parce qu'il n'y a pas de propriété réelle en Chine encore mais c'est géré par des individus sans que l'État y mette son nez et ces entreprises emploient 80 millions de personnes et puis il y a plusieurs centaines de géants d'État qui ont souvent aussi des actionnaires privés avec des chiffres d'affaires annuels de 100 à 200 milliards d'euros ces entreprises sont-ils habituées à agir sur des terrains et dans des environnements très différents dans des montagnes arides presque désertes dans des villes côtières dans des campagnes surpeuplées donc ce sont des entreprises qui ont beaucoup plus d'expérience que des entreprises d'autres pays la réforme a consisté aussi a consisté d'abord à décollectiviser les campagnes et à revenir à l'exploitation familiale des terres mais sans droit de propriété en rémunérant mieux les produits dus à l'État et en laissant le droit de vendre le surplus sur les marchés libres les entreprises collectives d'industries rurales des communes et des cantons sont laissées libres de se développer elles peuvent acheter et vendre partout en payant seulement un impôt à l'État et à ce moment-là les cadres locaux ont déployé des trésors d'invention et d'activité pour se mieux payer pour donner pour donner du travail au surplus de la main-d'oeuvre rurale et puis certaines entreprises d'État ont reçu plus de liberté dans leur gestion elles pouvaient garder leurs profits vendre des surplus mieux payer les ouvriers donc le rôle du plan a été réduit en 1980 la Chine siège à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international elle peut donc emprunter à l'étranger pour financer ses importations technologiques pour financer aussi la formation de personnels scientifiques et techniques il faut penser qu'il n'y avait personne comprenant vraiment les techniques des banques modernes la Chine attire chez elle des capitaux des communautés chinoises à l'étranger de Singapour de Hong Kong il se forme des groupes d'entreprises transnationales qui effectuent des transactions directes sur le marché international pour le compte de la Chine il se crée dans des joint ventures qui créent des usines de pointe dans les zones économiques spéciales des sortes de ports francs avec un régime fiscal favorable qui sont créés dès 1980 dans le sud près de Canton à Shenzhen à Juhai à Shanto à Siamen l'abondance du capital étranger et son apport technique accélère le décollage cependant la coexistence du plan et des expérimentations marchandes favorisent la corruption et l'inflation et créent un mécontentement social qui éclate dans les manifestations de la place Tien-Hanmen en 1989 le pouvoir réprime la faction conservatrice impose un retour à une planification contraignante et les investissements sont limités aux entreprises d'État le résultat très rapidement est une grave récession en janvier 1992 lors d'un voyage dans le sud de la Chine Deng Xiaoping relance le mouvement de réforme et le il proclame le parti communiste chinois en octobre 1992 proclame l'adoption d'une économie socialiste de marché il ne s'agit plus de développer à l'extérieur du plan mais vraiment de démanteler le plan et un nouveau système fiscal est établi qui finance l'État non par les seules entreprises d'État selon le principe socialiste mais par la TVA par la taxe sur la valeur ajoutée sur tous les produits et aussi par un impôt sur le revenu qui est exigé des catégories les plus aisés le système bancaire est réorganisé la banque de Chine prend le rôle et le pouvoir d'une banque centrale elle est chargée de conduire la politique monétaire c'est un changement majeur dans un système socialiste et la banque centrale est entourée de banques commerciales d'État et il faut comprendre ça pour voir comment sont conçues les routes de la soie c'est pour ça que je vous donne ce préalable que vous trouvez peut-être hors sujet mais il ne l'est pas on liquide un certain nombre d'entreprises d'État non rentables à ce moment là le nombre baisse de 88 000 à 61 000 entre 1995 et 1999 plus de 28 millions des salariés des entreprises d'État sont licenciés sans aucun chômage entre 1993 et 2003 dans les autres entreprises par des dispositions juridiques très particulières on sépare la gestion des actifs de la gestion de l'entreprise de manière que ces entreprises puissent être introduites en bourse à l'étranger et aussi en Chine l'État reste détenteur de droits sur les biens de ces entreprises lorsque ces biens sont vendus ou échangés ou fusionnés mais l'État n'a plus les charges de la propriété il ne retient que les bénéfices la réduction du secteur d'État a permis à la Chine d'entrer à l'OMC en 2001 et dans les années 2000 on considère le secteur d'État au niveau central pour faire émerger des très grands groupes profitables pour le gaz l'électricité les pétroles le transport l'acier les télécommunications les assurances l'aéronautique la défense les banques ces groupes sont 117 en 2012 dont 73 sont déjà classés parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales sur la liste annuelle que publie la revue américaine Fortune Pékin pratique une politique industrielle de soutien à l'innovation avec des programmes sectoriels de financement pour aider les entreprises à développer des nouvelles techniques et il s'agit de favoriser les industries nationales dans un contexte de compétition internationale croissant sont bénéficiaires en particulier l'industrie automobile et l'industrie des circuits intégrés l'électronique l'informatique en 2005 est lancé un programme de 15 ans pour le développement de la science et de la technologie avec un effort pour définir et imposer des normes techniques propres à la Chine et plus performantes Les dépenses de recherche et de développement qui étaient de 0,7% du produit intérieur brut en 1997 passent à 1,3% en 2005 et 2,01% en 2013 La modernisation de l'armée procure une protection et une force de déploiement pour des aventures au-delà des mers La réforme a réduit les effectifs de l'armée Il y avait 4,8 millions en 1981 Il n'y a plus que 2,3 millions en 2002 Mais le budget a augmenté constamment pour accroître les capacités de projection par voie aérienne et maritime avec des technologies très avancées L'armée compte en 2013 2,3% avions de combat En 2002 La flotte compte 268 000 marins dont 25 000 dans l'aéronaval et 7 000 fusiliers marins En 2004 On lance plus de 20 grands bâtiments de surface et 10 sous-marins En 2005 La Chine est la troisième puissance navale mondiale avec 424 bâtiments de combat pour près de 800 000 tonnes Au début des années 2010 Elle dépasse la marine russe avec des sous-marins nucléaires d'attaque et son premier porte-avions Les forces nucléaires se sont étoffées Le sous-marin nucléaire est équipé de 12 missiles d'une portée de 3 500 km Créée en 2015 la force de soutien stratégique s'occupe du renseignement de l'espace de la guerre électronique de la cyberguerre avec des moyens absolument considérables Depuis 1992 ces forces militaires participent participent aux interventions de l'ONU au Cambodge ou en Liban en Afrique et environ 2000 chinois militaires chinois sont en permanence dans les troupes de l'ONU En 2022 le budget militaire a augmenté de 7,1% alors que la croissance de 2021 n'était que de 5% et ce budget c'est 230 milliards de dollars mais le budget américain militaire est 740 milliards le budget chinois est second le programme des nouvelles routes de la soie s'inscrit avec cette armature de base il s'inscrit aussi dans un discours national d'anticipation politique qui a été élaboré par la direction centrale du parti communiste chinois et qui est répété inculqué par tous les moyens dans le pays et au dehors la route de la soie n'a jamais existé historiquement il n'y a rien de comparable à la Via Aurelia ou aux voies romaines qui ont laissé leurs traces dans le sol et dans les textes anciens Marco Polo n'en parle pas il n'y avait même aucun terme pour désigner cette route en chinois cette appellation haut de la soie a été inventée en 1877 par le géographe allemand Ferdinand von Richthofen qui avait voyagé à travers toute la Chine au début des années 1870 ses livres décrivaient le pays en détail et cherchaient à expliquer les raisons des contrastes entre les régions et leurs phases respectives de prospérité et de déclin et dans son esprit l'expression de route de la soie Seidenstraße ou Seidenstraße désignait le vaste système d'itinéraires terrestres et maritimes qu'empruntaient le commerce et les échanges culturels qui reliaient la Chine à de très nombreux pays d'Asie d'Europe et d'Afrique depuis la fin du IIe siècle avant notre ère jusqu'au milieu du XVe siècle c'est la carte 6 Richthofen donne le nom de route de la soie parce que c'est la soie que recherchaient les romains mais ensuite le trafic avait concerné surtout d'autres biens très variés dans les deux sens par exemple les épices et les fourrures ce réseau est rompu par la prise de Constantinople par les Turcs en 1453 parce que l'Empire Ottoman bloque le commerce vers l'Europe occidentale les anciennes routes de la soie tombent très rapidement désuétudes par suite de bouleversements politiques et militaires des changements géopolitiques à travers l'Eurasie et par suite de l'utilisation de nouvelles routes maritimes par les nations européennes pour arriver en Chine au début du XVIe siècle c'est un portugais qui commence en 1513 la notion mise en évidence par Richthofen a inspiré de très nombreux travaux savants à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle et on a cherché à identifier les itinéraires exacts et leurs variations la découverte en 1900 de dizaines de milliers de manuscrits dans les grottes bouddhiques de Dunhuang puis dans celles d'autres oasis du désert de Gobi et du désert de Taklamakan qui appartenait à ce moment-là à la Chine ces découvertes ont donné un grand élan aux travaux et les recherches faites d'abord uniquement par les Européens ont été conduites aussi par des savants chinois dans les années 1920 1940 les érudits chinois ont incorporé la route de la soie à l'histoire nationale d'autant plus qu'à l'époque le rapprochement avec l'Occident était à l'ordre du jour et qu'on en était très heureux et c'était par la route de la soie qu'était venu le papier la poudre la boussole qui permettait de revendiquer pour la civilisation chinoise un rôle absolument moteur dans la naissance de la civilisation moderne en Europe pourtant le récit de la soie n'est pas passé à cette époque dans les manuels scolaires chinois il n'était familier qu'aux élites cultivées avec le régime communiste le récit a été totalement mis de côté pendant près de 30 ans à partir de 1950 bien que des recherches érudites aient été poursuivies sur le sujet sur le site de Dunhuang et dans quelques institutions savantes mais avec la politique d'ouverture adoptée par le parti communiste chinois sous l'impulsion de Deng Xiaoping en 1978 la route de la soie est revenue en force sous la plume des historiens des écrivains en tout genre pour tous les publics dans la presse dans les discours dans les images au cinéma à la télévision et dans les agences de tourisme la route de la soie s'est inscrite dans les manuels scolaires elle a été appropriée par un très grand nombre de chinois de toutes conditions comme une gloire nationale l'idée principale était que pendant des siècles la Chine avait su procurer pacifiquement aux nations étrangères les bienfaits de sa civilisation grâce auxquels les étrangers avaient pu améliorer leur vie et même prospérer quant à ce que la Chine avait reçu de l'extérieur et bien la Chine avait toujours su le perfectionner et le cyniser on peut comprendre que les milieux dirigeants chinois aient eu le sentiment d'être traîtreusement dépuyés par le projet de madame Clinton qui leur enlevait cette histoire millénaire qu'ils jugeaient n'appartenir qu'à la Chine et qui prouvait des liens commerciaux avec le monde extérieur et l'importance vitale de ces liens commerciaux pour l'économie chinoise dans l'édition du discours de monsieur Xi Jinping les premiers textes sur les routes de la soie sont classés dans un chapitre diplomatie de voisinage où ne figure rien sur la Russie parce que la Russie est rangée dans le chapitre grande puissance avec les Etats-Unis cependant les principes généraux de cette initiative de coopération s'ajoutent très rapidement au discours économique et déjà en Indonésie Xi Jinping affirme que les participants à l'initiative forment une communauté de destin son discours est intitulé donnons-nous la main pour construire une communauté de destin entre la Chine et l'ASEAN c'est-à-dire l'organisation des nations de l'Asie du Sud-Est et Xi Jinping le répète encore le 24 octobre 2013 à Pékin lors du forum sur le travail diplomatique périphérique et il énonce avec un vocabulaire emprunté à Confucius les préceptes de l'attitude chinoise dans cette coopération ce sont l'amitié la sincérité la réciprocité et la tolérance et l'arrière-plan conceptuel n'est donc pas l'idéologie communiste que la Chine n'ose plus beaucoup à ce moment-là utiliser à l'extérieur c'est le développement pacifique le monde harmonieux qui suppose la coopération internationale et le règlement pacifique des conflits au sein des rapports de rapports multilatéraux le principe de l'harmonie dont Hu Jintao le prédécesseur de Xi Jinping avait fait un concept clé du discours de la politique extérieure chinoise dès 2004-2005 est donc intégré aux roues de la soie il est aussi il est souligné aussi que bien que la Chine soit une puissance globale sa politique est pacifique car c'est un trait de sa culture la Chine n'a jamais fait de conquête dit-on c'est un parfait mensonge l'empire il y a des milliers de proverbes chinois qui le disent l'empire s'est toujours conquis à cheval à la pointe de l'épée en écrasant toutes sortes de peuples qui n'étaient pas des rames chinois des rames ethniques et à chaque changement de dynastie il y a en général 20 à 30 millions de gens qui disparaissent mais peu importe Xi Jinping veut faire connaître cette vision pacifique dans un échange mutuel avec les pays d'Asie et dans ce but en mobilisant tous les médias en 2014 il lance aussi un rêve de l'Asie pacifique en complément de son rêve chinois de grande renaissance de la nation chinoise qu'il avait lancé en novembre 2012 juste après son accession au pouvoir et ce rêve chinois avait été immédiatement introduit dans les manuels scolaires avec une version très inexacte de l'histoire de la Chine depuis 1840 les routes de la soie sont déclarées ouvertes au peuple du pacifique sud cela veut dire aussi grâce aux rêves asie pacifique mais cela veut dire aussi que les prétentions de la Chine sur les domaines marins qui l'entourent sont réaffirmées comme une évidence alors que ces prétentions n'ont aucun fondement historique ce que nous appelons dans les langues étrangères la mer de Chine du sud en chinois ça ne s'appelle pas la mer de Chine du sud ça s'appelle la mer du sud la mer de l'est c'est la mer de l'est pas la mer de Chine de l'est et la mer du nord c'est pas la mer de la Chine du nord c'est la mer du nord tout simplement et le système historique traditionnel dans cette région c'est que les îles toutes proches des côtes étaient attachées au territoire et que le milieu marin était un objet commun sans aucune attribution à qui que ce soit et je peux vous dire qu'en 1932 encore le gouvernement chinois ne savait pas où se trouvaient les îles Spratley donc ces prétentions contreviennent aux conventions internationales sur le droit de la mer que la Chine a signées c'est la convention une convention de 1982 et convention qui est entrée en vigueur en 1994 et la Chine pour ses réclamations sur ce périmètre marin a été renvoyée condamnée par la cour permanente d'arbitrage qui a traité l'affaire en 2016 mais donc si vous voulez dans ce système des routes de la soie tout doucement on remet toutes les prétentions maritimes il s'est fabriqué par les médias la littérature la propagande interne et externe du parti communiste un récit imaginé qui prévoit le retour de la Chine au premier rang du monde en 2049 juste un siècle après l'instauration du régime communiste et dans ce récit les nouvelles routes de la soie forment un épisode décisif le moteur de l'histoire à venir c'est de faire de la Chine une nation puissante et prospère et grâce aux routes de la soie on est sur la bonne voie cette projection ambitieuse de la Chine vers l'extérieur n'est pourtant pas une totale nouveauté même si Deng Xiaoping avait recommandé de garder le profil bas et de ne pas s'afficher comme ça avec trop d'ambition à l'extérieur en prenant le pouvoir en 1949 le parti communiste chinois s'était conformé à l'internationalisme prolétarien il fallait aider les proletaires de tous les pays et la Chine avait envoyé 1 700 000 soldats à la rescousse des Coréens du Nord pendant la guerre de Corée en 1950 il en avait péri 1 million mais c'était pas grave parce que c'est des soldats de l'ancien régime et comme ça on n'avait pas besoin de les exécuter en 1955 à la conférence de Bandung des 29 pays non alignés les pays récemment décolonisés la Chine et cela c'était son premier ministre Zhou Enlai a contribué activement à l'élaboration des 5 principes de la coexistence pacifique respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté non agression non ingérence réciproque dans les affaires intérieures égalité et bénéfices mutuels coexistence pacifique et de 1959 à 1966 malgré son extrême misère la Chine a dépensé 300 millions de dollars américains pour aider les pays africains tout juste indépendants qui en récompense la reconnaissent et votent pour elle pour avoir un siège aux Nations Unies et il s'agit là de la Guinée du Ghana du Mali de l'Ouganda du Somalie du Dahomey du Négère de la Haute Volta de la Tanzanie et toute cette vous me terrifiez c'est qu'on a commencé plus tard mais je je vais terminer plus rapidement alors donc et ensuite la Chine a construit des voies ferées et des usines notamment en Tanzanie et en Zambie avec un goût très élevé l'idée de la communauté humaine de destin a été formulée par le précédent secrétaire général du parti communiste par Houdinta dès 2012 en évoquant l'instabilité qui avait été causée par les printemps arabes et par la spéculation débridée d'un capitalisme sauvage qui a causé la crise financière de 2008 il ne s'agit pas d'un socialisme redistributif mais plutôt de la volonté d'imposer des règles comme le permet un capitalisme d'état sous la direction centralisée d'un parti unique écoutez je suis très gênée parce que est-ce que je dois terminer à quelle heure dites-moi à quelle heure vous voulez que je termine parce que c'est c'est à dire que nous aimerions prendre quelques questions des élèves bon alors écoutez j'ai mis des notes sur l'exécution du programme et aussi le bilan du programme si vous préférez qu'on passe tout de suite aux questions on passe aux questions ce que l'on vous propose c'est que vous trouverez ces ressources un powerpoint et le texte de Marianne Bastide Brugger qui est passionnant qui vous plonge dans l'histoire la complexité chinoise et que l'on vous permette de poser des questions je vais vous expliquer j'ai essayé je voulais vous donner quelque chose qui vous permette de comprendre pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé et il y a une chose que je regrette c'est de ne pas pouvoir vous parler de l'exécution parce qu'il y a beaucoup de rapports actuellement de critiques en disant que ces infrastructures qu'ont construite les chinois avec des emprunts ça fait plonger dans la dette des candidats de pays et alors il faut savoir que la dette de ces pays en faible développement enfin en peu développée elle est faite aussi de dette vis-à-vis des Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe d'autres créanciers donc il y a les deux dettes et dans la dette chinoise c'est très compliqué c'est que c'est pas clair le gouvernement lui-même en investissement direct a donné très peu c'est par des systèmes à la chinoise des combines toujours comme ils ont fait pour développer leur économie en utilisant l'argent des provinces en allant chercher un peu de subvention de l'Etat qui sont arrivés à financer donc finalement les pays sont endettés mais on sait pas auprès de qui et non plus de combien exactement donc actuellement la Chine ne peut même pas négocier la dette parce que c'est pas l'Etat chinois qui a donné l'argent c'est d'autres entités dans le pays donc c'est très compliqué mais petit à petit il y a des systèmes qui se trouvent et qu'on arrive à trouver et c'est toujours la combine chinoise à cause du fait que vous avez un Etat très puissant et qui a été de nouveau rendu très puissant et des gens qui en bas ont envie de faire des choses de gagner et de développer les choses bon alors maintenant j'écoute vos questions en vous demandant pardon d'être si mal organisé j'espère que dans vos épreuves de baccalauréat vous ne ferez pas comme moi la parole est à vous vous avez préparé des questions vous avez sans doute des inquiétudes ou des voilà dans l'actualité du congrès du parti communiste chinois je vais vous demander de lever la main pour que je puisse venir vers vous c'est difficile oui déjà je viens du lycée Henri Bergson dans le 19ème et c'était pour savoir les routes de la soie en Chine quand est-ce qu'elles vont être mises en place et est-ce qu'il y a déjà des projets précis mais qu'est-ce que vous croyez sur le territoire chinois qu'est-ce que vous voulez écoutez la réponse non parce que si vous voulez ces routes de la soie en fait c'est des projets qui sont c'est des contrats qui sont financés on construit une voie ferrée on a construit une grande voie ferrée de Dar es Salaam en Zambie etc et donc c'est les chinois viennent voir un gouvernement africain ou le gouvernement du Cambodge ou du Vietnam ou n'importe quoi et ils disent qu'est-ce qui vous serait utile une route un chemin de fer etc alors on fait des études et ensuite pour construire on contracte un emprunt c'est les chinois qui donnent l'argent et le matériel pour la construction de la route le béton tout ça vient de Chine tout le matériel vient de Chine et c'est important parce que ça permet à l'industrie chinoise de continuer aux ouvriers chinois d'avoir du travail et les chinois qui obtiennent le contrat ils ont intérêt à ce que le pays qui a besoin de l'équipement demande le plus possible d'équipement pour que ses compatriotes gagnent le plus d'argent et très souvent ce qui se passe c'est que le titulaire du contrat la firme qui a obtenu le contrat pour construire elle ne fait pas très attention à l'environnement s'il y aura des problèmes d'environnement ou non et elle préfère faire venir de la main d'oeuvre chinoise parce que c'est une main d'oeuvre qu'elle connaît et qu'elle sait qu'elle travaillera bien dans les temps plutôt que d'utiliser de la main d'oeuvre locale et puis aussi très souvent on construit un très grand projet de route ou de chemin de fer mais qui ne relient pas des centres importants donc il n'y a pas de trafic et c'est pour ça que ça ne marche pas mais ceci dit il y a quand même des centaines de projets qui ont été réalisés il y a quand même neuf ports qui ont été équipés et qui fonctionnent il y a évidemment des projets qui sont en attente par exemple il y a un port en Birmanie au Myanmar qui est à l'arrêt au Pakistan aussi c'est à l'arrêt parce qu'il y a eu des émeutes locales de la population pakistanaise mais vos questions madame merci beaucoup une autre question bonjour je suis ici je remercie tout d'abord la Sorbonne de nous inviter à cette magnifique conférence et madame de l'avoir présidée et ma question c'était selon vous est-ce que la Chine ne profiterait pas des sentiments anti-européens qui s'éveillent en Afrique pour s'implanter et créer une sorte de néocolonialisme ah ce que je peux non ce que je peux vous dire ce que je peux vous dire c'est quand on voit les résultats pour l'économie chinoise c'est les grandes entreprises chinoises de ce qu'elles viennent de faire pendant dix ans en Afrique mais aussi dans le sud-est asiatique dans toutes sortes de pays et maintenant c'est de plus en plus dans le Moyen-Orient qu'elles sont là avec des grandes entreprises de techniques d'internet etc bon quand vous voyez le profit qu'elles ont tiré et le bonus que ça a été pour l'économie chinoise de la société chinoise vous vous dites c'est exactement comme quand les anglais allaient exploiter l'Inde et qu'ils rapportaient de l'argent en Angleterre c'est pareil bon alors les chinois en Afrique les diplomates chinois font très attention d'être très respectueux envers les chefs d'état africains de maintenir leur pouvoir de ne pas faire de questions sur leur pouvoir quelle que soit leur manière de gouverner et quand il y a des problèmes avec la population locale par exemple il y en a eu beaucoup parce que souvent les les installations chinoises déplacent la population locale on crée des nouveaux bâtiments pour les ingénieurs chinois les travailleurs chinois et puis la population locale il faut qu'elle emmène ses vaches ailleurs alors c'est à cause des mécontentements évidemment mais beaucoup d'Africains quand même profitent de ces installations il y a maintenant dans tous les pays d'Afrique une catégorie de gens très actifs et qui font décoller réellement les pays d'Afrique et pour ces gens là si vous regardez de temps en temps de la télévision il y avait un film sur le chemin de fer que les chinois ont construit pour aller de Djibouti à Addis Ababa oui j'ai vu et bien tous les les éthiopiens qui étaient dedans ils étaient ravis mais c'est pas très économique et quand même assez mais le prix du chemin de fer est cher et que et il n'y a en Ethiopie qu'une portion relativement faible de gens qui peuvent se payer le chemin de fer si bien que le chemin de fer il n'est pas rentable pour le moment en revanche il y a d'autres endroits où le trafic est plus considérable et ça va mais il y a beaucoup de problèmes de ce genre là mais malgré tout il y a une catégorie d'Africains qui en profitent et ça a aidé au développement même s'il y a des couacs mais dans dans les plans que font les européens ou les américains ou les français en Afrique il y a souvent aussi des erreurs ou des maldonnes ou des accidents etc il y a un assez fort courant actuellement favorable aux chinois en Afrique mais il y a des endroits où ce n'est pas le cas et où il y a au contraire des réticences mais d'une manière générale comme il y a moins de contraintes que dans les systèmes avec la banque mondiale ou le fonds monétaire international ça arrange ces pays c'est 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 une alternative une alternative très bien merci d'avoir répondu à ma question et merci pour cette conférence merci il y a beaucoup de questions poser des questions brèves pour qu'on puisse en prendre plusieurs on vous écoute bonjour merci de me laisser poser ma question question en deux temps déjà quel serait selon vous votre point de vue et le point de vue de Xi Jinping par rapport à cette controverse entre le communisme et le capitalisme parce que vous l'avez bien fait remarquer dans cette conférence ce projet BRI permet la mondialisation du commerce et un développement massif du capitalisme alors que la Chine nous le savons très bien qu'elle est basée sur des notions communistes et égalitaires et socialistes voilà écoutez écoutez le discours communiste égalitaire et socialiste c'est le discours c'est ses récits imaginés mais le problème de Xi Jinping quand il a pris le pouvoir il s'est rendu compte mais il y en avait beaucoup d'autres qui s'étaient rendu compte que personne ne croyait plus au communisme en Chine et donc que ça allait s'effondrer qu'il y aurait un chaos extraordinaire avec 25 000 opinions différentes 90 000 partis les provinces les justes contre les autres etc et qu'il fallait absolument maintenir le parti communiste chinois avec lui à la tête bien sûr et un seul chef et donc il a endoctriné les gens vous n'imaginez pas tous les professeurs d'université ils doivent faire des quiz et répondre aux questions s'ils n'ont pas répondu aux questions ils ont des mauvais points on leur enlève du salaire etc et tous les étudiants pareil et les étudiants je pense que vous allez faire la même chose si le professeur a dit quelque chose qui n'était pas conforme à la doctrine officielle ils vont le dénoncer au parti et après le professeur est à des sanctions et éventuellement il ne remet plus les pieds devant les étudiants actuellement les gens n'y croient plus il y en a encore quelques-uns qui n'y croient mais n'y croient plus mais ils sont tenus dans la terreur et donc si vous voulez j'ai lu pour vous en entier le discours de 72 pages que si avait enfin pas lui mais ses aides avait rédigé pour le le jour d'entrée d'inauguration du parti et il parle de marxisme il reste fidèle au marxisme en disant qu'il faut le rénover quand même parce que c'est un peu vieux et il parle de socialisme mais il ne parle pas de communisme et l'idée c'est qu'on veut le marché parce que et je pense que les roues de la soie ne vont pas continuer parce que ils ne peuvent plus le supporter tout seul et ils se rendent compte que pour leur propre économie et ça c'est un mouvement à l'intérieur du parti mais des gens qui possèdent les entreprises s'il vous plaît je vous demande un peu d'attention si on ne s'entend pas on arrête il faut absolument travailler avec les autres si possible avec les américains mais surtout les européens qu'on ne peut pas être isolé et que le monde ne peut pas marcher s'il y a deux camps et dans l'idée des chinois vous ne devez jamais former d'alliance en tout cas la Chine ne fera jamais d'alliance pourquoi parce que quand vous avez une alliance ça veut dire que vous avez un ennemi et la Chine n'a pas d'ennemi elle est pacifique il ne faut pas d'alliance il faut être au-dessus il ne faut pas être dans la confrontation donc je pense que dans ce qu'il a dit dans son discours il y a deux idées qu'il a lancées qu'il avait déjà lancées l'idée de l'initiative de sécurité globale mais dans laquelle on travaille avec tout le monde pas simplement les gens d'Asie ou d'Afrique ou etc ou les routes de la soie etc tout le monde et l'idée d'initiative globale de développement et il dit que la Chine reste fidèle aux Nations Unies qu'elle soutient les Nations Unies qu'elle soutient le système juridique des Nations Unies et le droit international et ça c'est important parce que ça veut dire par rapport à d'autres formulations antérieures qu'il y a à l'intérieur du parti un courant qui dit il ne faut pas nous isoler comme si on était un nouvel empire mongol qui errait depuis Pékin jusqu'à Berlin il faut collaborer avec beaucoup de gens et il y a des gens d'opinion différente bon il faut essayer de collaborer avec les Etats-Unis s'ils ne répondent pas beaucoup tant pis mais il y en a d'autres à côté et on a besoin d'autres et en réalité ils ont besoin des Européens donc je pense que la route de la soie vous l'avez dans votre programme mais c'est pas sûr que ça dure très longtemps et de toute façon je vais vous dire que j'ai raconté par lettre à des amis chinois que j'étais obligée de faire cette conférence et la réponse était de me dire c'est un slogan c'est tout en réalité c'est pas un slogan ça fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de monde en Chine mais pas à tous les films une autre question peut-être la dernière Bonjour Dans le calme Dans le calme Vous écoutez votre camarade Je suis élève de terminale au lycée de Châtenay-Malabry Lors de cette conférence vous avez dit qu'en 2005 un programme de 15 ans pour le développement des sciences a eu lieu il avait pour conséquence une augmentation du PIB de 0,7% en 1997 de 1,3% en 2003 et d'environ 2% en 2013 Qu'en est-il aujourd'hui ? Ça continue d'augmenter On met beaucoup d'argent et l'on dit encore il l'a dit encore dans son discours il a dit que c'était essentiel et la science la plus avancée mais si vous voulez les progrès qu'ont fait les Chinois dans les dix dernières années dans l'espace dans la la science nucléaire parce que la fusion nucléaire nous avons nous quelque chose qui est en train depuis très longtemps d'essayer d'arriver à faire une fusion nucléaire ce qui serait beaucoup mieux que les réacteurs nucléaires que nous avons et les Chinois ils ont fait ça et ils sont proches d'arriver à un système ils ont investi énormément sur la science et actuellement dans les la production scientifique c'est répertorié par des éditeurs hollandais qui sont les principaux éditeurs des sciences et bien les Chinois sont plus hauts que les Etats-Unis et aux Etats-Unis il y a beaucoup de papiers qui sont faits par des étrangers c'est pas tous des citoyens américains ils sont très très forts maintenant et quand vous interrogez les savants les grands savants chinois français ou européens ils vous disent qu'il y a eu vraiment un bond mais le problème c'est qu'ils en ont quelques-uns de très bons mais il y a toute une masse qui n'est pas mauvaise mais pas très bonne et ça les savants chinois le disent c'est parce qu'il n'y a pas d'échange si vous voulez à l'intérieur il y a toujours la crainte de dire quelque chose qui n'est pas convenable au point de vue politique et depuis le début du Covid ils n'ont plus d'échange à l'extérieur et c'est dramatique ça c'est très très mauvais pour la science il faut pouvoir échanger donc il y a une pression aussi en Chine des scientifiques pour reprendre des vrais échanges scientifiques mais au point de vue scientifique ils sont très forts dans beaucoup de domaines merci beaucoup madame Bastille Brugger merci beaucoup